avec lequel le Maroc entretient d'excellentes relations économiques. Ces relations se sont d'ailleurs renforcées ces dernières années avec la très forte accélération des investissements dans le pays chinois dans notre pays dans un grand nombre de secteurs d'activité et dans plusieurs régions. Premièrement, parce qu'il s'agit d'un investissement d'envergure, étant donné qu'à Hollande, qu'on installe ici même la plus grande usine de paléolien de la zone euro-africaine avec un investissement à terme de plus de 220 millions d'euros et permettant la création de plus de 3.620 euros. Deuxièmement, parce qu'il s'agit du premier grand investissement qui sera réalisé autour du nouveau complexe portuaire de l'Indo-Ouest-Même, dont les travaux de construction avancent à grands pas et qui devraient s'achever d'ici quelques mois de Charles-Denis. Enfin, parce qu'Hollande a choisi le Maroc pour sa toute première usine en dehors de Chine, ce qui démontre l'attractivité du Royaume en tant que plateforme de production fiable et compétitive servant l'ensemble de la région euro-méditerranée et le rôle de l'Écora, c'est qu'il y ait une amélioration de la chaîne d'approvisionnement du secteur éolien à travers le monde. Depuis deux ans, il est devenu l'un des premiers projets soutenus financièrement par l'État dans le cadre de la nouvelle charte de l'investissement opérationnelle depuis moins d'un an et pour lequel une convention d'investissement a été signée récemment. Mesdames et Messieurs, sous les hautes orientations de Sa Majesté, de Roi Mohamed VI et de la VI, le Maroc s'est engagé dans une nouvelle phase de son développement où l'investissement est au cœur de la relance économique de notre pays. Le projet d'Aéolone est parfaitement aligné avec ses orientations.